« J'ai jamais fait de bonnes rencontres », Ulysse se livre à Marine sur son aventure dans la Star Academy. La nostalgie est à l'honneur cette semaine à la Star Academy 2024. Alors que le prime du 23 novembre célébrera les 20 ans de la victoire de Grégory Lemarchal, le château a accueilli d'anciennes figures emblématiques comme Armand d'Altaï et Kamel Wally. Mais si l'ambiance est festive pour certains, d'autres, comme Ulysse et Marine, affrontent des moments plus difficiles à la suite des évaluations. Un vent de nostalgie souffle sur le château de Damarille Lelys. Cette semaine la Star Academy 2024 célèbre en grande pompe les 20 ans de la victoire de Grégory Lemarchal. Pour l'occasion, les anciens professeurs Armand d'Altaï, Kamel Wally et Oscar Sisto ont fait leur grand retour au château de Damarille Lelys, assistant aux évaluations hebdomadaires et dispensant des cours aux académiciens. Kamel Wally, séduit par le talent d'Eboni, l'a même choisi pour un tableau de danse lors du prochain prime, ce samedi 23 novembre. La semaine a également été marquée par l'enregistrement d'une chanson inédite de Grégory Lemarchal mais aussi par la visite d'anciens, Jennifer, le duo Karima Charny et Lucie Bernardoni ou encore Mathieu Gonnet, venus partager leur expérience avec les élèves. Cependant, malgré cette ambiance festive, à l'approche du prime de la tournée, les taux se resserrent. Trois nouveaux élèves ont été nommés, Ulysse, Maya et Maceo, quand d'autres, habitués au sommet du classement, ont perdu quelques places. Marine, blessée par les commentaires des professeurs après les évaluations, Ulysse la rassure. Marine, habituée aux éloges du corps professoral, a vécu une évaluation difficile, atterrissant parmi les derniers du classement. Face à Ulysse, elle confie, « Je suis un peu déçu parce que j'ai tout donné et ils ne l'ont pas vraiment reçu comme je l'ai donné. » Marlène m'a dit, « Tu as pris le risque de faire une interprétation propre au détriment de la mélodie. » Du coup, je suis passé à côté de la mélodie. Michael a dit, « Belle prise de risque, partiellement réussie, la jeune femme a poursuivi, entre rire et larmes. Avant, j'étais trop dans le vocal et on me disait, arrête de faire la voix, fais l'interprétation. Et maintenant que je suis dans l'interprétation, on favorise ceux qui font du vocal. » Nommée cette semaine, Ulysse a alors tenté de la rassurer. « Après, tu sais, c'est une rencontre avec une chanson finalement. » « C'est peut-être pas la bonne rencontre. » Avec une pointe d'ironie, il a ajouté, « Moi, je n'ai jamais fait de bonnes rencontres jusqu'à présent. » « J'ai donné rendez-vous, mais les chansons ne sont jamais venues. » « Du coup, j'ai mangé des lapins à toutes les chansons. » « Faut croire qu'il n'y a rien qui me va. » « Mais c'est pas grave, c'est ok. » De sages paroles qui ont eu le don de redonner le sourire à la jeune lilloise.